Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous propose qu'on commence cet échange autour du rôle des think tanks dans le domaine de la santé. Peut-être juste un mot pour me présenter, je suis Daniel Benemouzing, je suis sociologue, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis titulaire de la chaire Santé de Sciences Po qui sert en quelque sorte d'espace, d'accueil et de réflexion autour, en manière générale, sur les politiques publiques de santé avec des outils de recherche et puis également avec des échanges et des occasions d'échanges autour des politiques publiques dans le cadre de diverses activités, de séminaires, de colloques, de tribunes assez régulières. Et aujourd'hui, on est très content de réunir nos invités pour aborder les politiques publiques sous un de santé, sous un angle tout à fait particulier qui est celui des contributeurs en matière de réflexion, en matière de pensée, comme le dit le titre des think tanks, avec également une idée de pluralité, une idée de variété également de point de vue. Donc ça, c'est des choses qui sont peut-être relativement identifiées, relativement connues dans ce paysage des think tanks. Ce qu'il est peut-être un peu moins, c'est les modalités de fonctionnement de ces espaces, qui sont des espaces d'échange, entre des mondes divers qui ne se côtoient pas forcément toujours très intensément par ailleurs, des mondes professionnels, des mondes issus du monde académique, de la recherche, des acteurs politiques, des acteurs économiques, et selon des dosages qui peuvent être extrêmement différents et extrêmement variés. Et ce qu'on a envisagé de faire dans cette table ronde, c'est de discuter à la fois de ces questions pratico-pratiques, sur la manière dont les différents think tanks se sont organisés pour travailler, s'organisent pour travailler sur certains sujets, à la fois d'évoquer certains des sujets qu'ils portent en fonction de leur propre agenda de travail, et puis également d'expliciter autant que possible cette question qu'on a appelée celle de l'idéologie, qui renvoie à une autre manière d'aborder ces questions de réflexion, de pensée, sous un angle plus politique, parfois même plus partisan, mais on va voir qu'il y a différentes manières de concevoir ce rapport à l'idéologie, et peut-être même la signification même de ce qu'on peut mettre derrière cette notion d'idéologie. Je crois qu'on partage tous à travers l'idée think tank l'idée au minimum d'une forme de normativité, de ce qu'on souhaite voir s'améliorer dans le système de santé, et c'est sans doute autour de ces éléments-là qu'on va aussi échanger. Je vais présenter très rapidement, en les nommant simplement, et en les remerciant, nos différents invités. Mélanie Heard, qui représente Terra Nova, où elle est active sur l'animation du pôle santé de Terra Nova. L'Orminier, qui a un rôle un peu équivalent au sein de l'Institut Montaigne. Philippe Le Duc, qui anime depuis maintenant un certain temps, avec succès, un think tank qui est lié au journal des échos, les échosantés, et qui a lui-même sa propre dynamique et ses propres caractéristiques. Stéphane Le Boulère, qui anime un autre think tank, qui lui est positionné avec une entrée peut-être thématique un tout petit peu plus spécifique, autour des questions non seulement de santé, mais aussi des questions d'autonomie, dont il parlera certainement tout à l'heure. Et il était prévu qu'André Grimaldi participe à cette discussion. Il m'a prévenu il y a quelques minutes que malheureusement, pour des raisons personnelles, il lui était impossible d'y participer. Évidemment, on le regrette beaucoup. Sa présence aurait beaucoup apporté à cette table ronde et à cette réflexion. Mais je suis sûr qu'on va néanmoins pouvoir progressivement gratter ce qui nous occupe aujourd'hui autour de ces activités. Pour présenter les choses qu'on a préparées, parce qu'on a quand même échangé un petit peu en amont de cette table ronde, c'est à la fois, je l'ai dit, de présenter des enjeux de fonctionnement de ces think tanks, de positionnement sur des questions idéologiques ou de rapport à l'idéologie, qui n'est pas forcément complètement assumé au même degré par les différents think tanks. Et puis ensuite, d'illustrer, à travers certains des travaux qui sont conduits dans les différents think tanks, des thématiques qui normalement devraient illustrer aussi une forme de variété sur les sujets que l'on souhaite discuter. On va peut-être commencer, du coup, peut-être par Stéphane, de manière à suivre, en quelque sorte, une progression. Pour te présenter à la fois, Stéphane, je l'ai fait très brièvement, mais peut-être que tu peux compléter. Et puis aussi d'expliquer un peu comment fonctionne le Lisa. Et on progressera tranquillement sur cette base-là. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Très bien. Donc, le laboratoire d'idées santé autonomie, c'est un think tank qui a 4 ans. Donc, il a été créé en 2019. C'est évidemment pas indifférent parce qu'un an après, il y avait la crise sanitaire. Et la crise sanitaire a amené, évidemment, à revoir complètement les modes de fonctionnement. Au départ, nous fonctionnions sur un mode club assez classique, donc avec des groupes de travail. Et la crise sanitaire a amené à revoir complètement l'organisation et à libérer la parole. Alors, vous le savez tous, on n'a jamais autant parlé, évidemment, de santé que pendant cette période. Et même dans les organisations dédiées à la santé, les gens se sont exprimés à la faveur de cette crise de façon sans doute beaucoup plus spontanée et diversifiée que ce n'était le cas précédemment. Donc, aujourd'hui, on est sur un mode hybride comme beaucoup d'organisations. Il est même devenu difficile. Et là, on est content de voir du monde en présentiel parce qu'il est difficile dans ces organisations aujourd'hui de faire que les gens participent en direct ou en présentiel. Donc, on est sur un mode hybride et un mode un peu opportuniste. Deux exemples récents de nos productions. Avant-hier, je crois, on a sorti un texte sur la formation des infirmiers et infirmières parce que le ministre avait mis ce sujet sur la table quelques jours auparavant en parlant d'une refonte complète de la formation des infirmiers et infirmières. Donc, comme ça nous taraudait d'avoir une réponse au ministre, on s'est organisé pour faire des propositions très rapidement, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens en notre sein qui travaillent sur les questions de formation médicale et paramédicale. D'un point de vue plus général, notre propos a toujours été de dire et d'assumer pleinement le rôle de think tank. Notre propos a toujours été de considérer qu'il valait mieux que les acteurs, les usagers, les professionnels de santé, les opérateurs économiques, la sphère de l'administration, les élus locaux, les experts en particulier de sciences humaines et sociales, il valait mieux que ces acteurs travaillent entre eux d'abord avant que d'aller voir les pouvoirs publics ou de fréquenter les antichambres parlementaires ou ministérielles parce que souvent, et de plus en plus peut-être, on était en capacité de produire entre nous, au moins autant, sinon plus, que ce qui pouvait se produire dans le giron des administrations ou dans le contact avec ces antichambres. Merci. Peut-être que tu peux nous préciser quels sont les types d'experts que vous lui sollicitez. Tu as dit dans les mondes professionnels, dans les mondes académiques, plutôt en sciences sociales. Tu n'as pas mentionné, sans doute à dessein, d'autres types d'acteurs économiques. Tu dis que les acteurs politiques, vous les mettez un peu à distance. Tu peux revenir un peu sur le casting, peut-être même un peu historique et la manière dont vous avez procédé pour agréger ces formes d'expertise. Ça peut être ma première question. Et je voudrais peut-être une deuxième question de spécifier un petit peu le mode de production que vous communiquez assez régulièrement sur différents types de sujets. Tu en as mentionné un et on reviendra tout à l'heure plus sur des éléments de contenu. Mais vous privilégiez un certain type de format qui vous spécifie relativement par rapport à ces acteurs. Il y a des formats qu'on appelle le focus, qui sont des formats courts, une page et demie en réaction avec soit une publication, soit un fait d'actualité, soit une initiative politique, quelle qu'elle soit. et donc évidemment dans une temporalité qui est en réaction par rapport à ce qui motive ces publications. Il y a les formats plus longs. Donc j'ai évoqué la production sur la formation infirmière. Quelques semaines avant, on avait fait un gros opus sur les conventions de l'assurance maladie avec les professionnels de santé et pour sortir ce papier au moment où on pensait que la convention allait aboutir. On l'a sorti au moment où elle échouait. Mais enfin, on avait réussi le pari du calendrier et tout ça avait été travaillé avec les professionnels et les gens de la sphère administrative et les acteurs intermédiaires, les syndicats qui ont à connaître de ces processus complexes. Le deal qu'il y a entre les gens qui participent de cette construction au sein de l'ISA, c'est qu'ils fassent un pas vers les autres au moment où on produit. Typiquement, j'ai toujours dit à nos amis du syndicat des spécialistes, côté CSMF ou côté Avenir SPÉ, avant que de faire des communiqués vengeurs sur les IPA, commencer d'abord par parler aux IPA, par exemple. Donc maintenant, ils ont pris l'habitude de parler aux organisations représentatives des infirmiers et infirmières en pratique avancée et ça se passe mieux. Et encore une fois, le sujet, le propos est plutôt que les professionnels et les professionnels des différents métiers se parlent entre eux, plutôt que d'aller chacun porter sa revendication auprès des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Mélanie Hearn, qui va se présenter rapidement et qui va nous dire comment on travaille à Terra Nova, comment on travaille aujourd'hui à Terra Nova. Bonjour à tous. Oui, ça marche. Donc moi, je m'occupe des questions de santé à Terra Nova et je m'en occupe depuis 2019, mais Terra Nova existe et avant 2019. Donc pour moi aussi, c'est effectivement une entrée en matière particulière, juste avant la crise sanitaire, une structuration du pôle santé qui est maintenant très importante parmi les priorités du think tank Terra Nova. Par rapport à ce que vient de dire Stéphane, Terra Nova, c'est un think tank généraliste. Notre rôle, c'est d'apporter des idées à l'action publique et d'apporter des idées concrètes aux acteurs publics. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette dimension à la fois généraliste, mais en même temps précise et opérationnelle. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, ma conception de ce que peut amener un think tank comme Terra Nova, je dirais qu'elle s'ancre d'abord et avant tout sur la préoccupation de poser les questions de santé d'une manière qui parle à des acteurs qui ne sont pas spécialistes des sujets de santé pour précisément arriver à mettre en relation à la fois nous au niveau du think tank l'ensemble de nos experts, donc des économistes, des décideurs, des parlementaires qui sont dans notre réseau, mais aussi du coup à mettre en relation les questions de santé avec d'autres questions et notamment évidemment Terra Nova a une très forte mobilisation sur les enjeux climat et donc on va avoir nous comme apport, je pense, à Terra Nova typiquement d'entrer dans la question Covid autour de la question modification des comportements, quels sont les leviers de l'action publique pour changer des comportements et faire en sorte que les citoyens adoptent les comportements requis entre convaincre et contraindre ou inciter, sont des leviers d'action publique qui valent pour toutes les politiques publiques que nous on a pu travailler au sein d'un groupe d'experts climat par exemple sur un autre sujet quelques mois avant et on va essayer de mutualiser comme ça à travers des... plutôt des questions de méthode d'action publique qu'en entrant par l'entrée secteur. En tout cas, on croise les deux types d'entrées. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est à ça vraiment qu'on s'attache, je dirais, en tout premier lieu. Ensuite, évidemment, pour autant, une vraie spécialisation dans le secteur de la santé avec l'animation d'un réseau d'experts dont certains, d'ailleurs, sont dans la salle où ont pu contribuer à des papiers pour nous et je les en remercie. C'est évidemment cette activité de nos experts qui est extrêmement précieuse. Et puis, je précise qu'à Terra Nova, on a lancé dans le cadre de la campagne présidentielle un média nouveau qui s'appelle La Grande Conversation, ce qui fait qu'on a maintenant, puisqu'on rentre dans les questions de cuisine de type de support, j'y vais moi aussi. Donc, on a à Terra Nova, historiquement, un format qui est un format de les rapports de Terra Nova. dont Daniel, par exemple, a pu être porteur il y a un temps, qui sont donc des rapports qui engagent la maison Terra Nova et qui sont portés par des groupes d'experts animés par un spécialiste. Et ce format-là continue de vivre. Mais on a aussi, au travers de notre nouveau média La Grande Conversation, un format plus léger de notes qui n'engagent pas Terra Nova, qui sont sous la responsabilité de leurs signataires, avec l'idée que, et c'était le centre de notre mobilisation pendant la présidentielle, il est capital aujourd'hui d'animer la vie démocratique d'une manière qui ressemble davantage à une conversation qu'à un pugilat, d'où, comme on en voit trop souvent, des manifestations. Et donc, ce sont les contributions qui sont sur le site de La Grande Conversation, dont, encore une fois, certains auteurs sont ici, appellent des réactions. Et vous êtes tous bienvenus à lire. On sort un papier par jour et, en général, il y a au moins un papier santé par semaine dans ces papiers-là. Et toute l'idée est que chacun puisse répondre, réagir et proposer sa propre contribution sur tous les sujets de santé. Merci beaucoup, Mélanie. Puisqu'on en est à l'appel aux vocations, comment est-ce qu'on devient expert à Terra Nova, au-delà de la participation à la rédaction d'un article pour La Grande Conversation ? C'est qui les experts de Terra Nova aujourd'hui ? Comment se font ces phénomènes d'association, de regroupement, à un moment donné, d'un collectif de réflexion ? C'est peut-être une question piège ? Oui. J'avoue que la première idée qui me vient, c'est d'aller boire une bière avec moi. Mais non, c'est la structuration du réseau d'experts. On en est tous là. Elle se fait par l'expression d'un intérêt pour à la fois nos sujets de réflexion et aussi pour notre positionnement. Je lâche le mot puisque c'est celui qui est censé nous occuper idéologique ou en tout cas politique, donc pour ce qui concerne Terra Nova, social-démocrate. Et je pense que quand même ce qui est clé dans le rapport d'un think tank à ces experts, c'est une curiosité tous azimuts et permanente. En tout cas, c'est le fonctionnement de l'expertise à Terra Nova. On est peu quand même sur du... L'ultra spécialisation va quand même nous refroidir et on va être plutôt en recherche de... Ce qui constitue pour nous un expert, c'est quelqu'un qui peut proposer des analogies pertinentes plus que quelqu'un qui a un savoir de point spécialisé sur un sujet particulier. Mais après, il y a de la place pour chacun. Mais à Terra Nova, c'est plutôt cette puissance, l'analogie comme facteur de connaissance, facteur de savoir, facteur de pensée et créateur de passerelles. C'est... Voilà. Toute personne qui arrive avec cette faculté-là à nous offrir et à discuter avec nous est pour nous un expert bienvenu. On retrouve la vocation un peu généraliste du sign-tank. Je crois que c'est central. Merci beaucoup. Laure Millet, à qui je vais demander aussi de se présenter rapidement. Est-ce qu'on a des différences marquées du côté de l'Institut Montaigne par rapport aux deux modes de fonctionnement assez différents qui ont déjà été évoqués ? Non, je ne pense pas qu'il y ait des différences majeures. Comme Terra Nova, on est un sign-tank généraliste, c'est-à-dire qu'à la fois on a des équipes dédiées et des experts associés sur les questions de politique publique au sens domestique du terme mais également sur les enjeux plus géopolitiques et donc de relations avec les autres pays européens et au niveau international. L'Institut Montaigne, il a été créé en 2000 et le programme santé a été créé en 2017. Donc, cette approche thématique, elle s'est construite dans le temps pour vraiment renforcer l'expertise santé au sein de l'Institut Montaigne. Et l'idée, c'est vraiment d'être à la fois un lieu de discussion, d'échange, de débat et aussi de production intellectuelle, que ce soit, j'aborde également la question des formats au passage, pour faire des rapports qui s'inscrivent dans une temporalité assez longue, 10 à 12 mois, qu'on va vraiment, on va mener parfois une centaine d'auditions, rencontrer beaucoup d'acteurs, avoir des groupes de travail associées à ces rapports ou alors des notes qui vont être plus courtes, plus thématiques et qui vont nous permettre de réagir plus rapidement à l'actualité, si j'ose dire, et également des articles plus proches des formats presse pour aussi donner à voir ce sur quoi on peut travailler et donner à réagir aussi toujours dans cette logique de débattre. Le programme santé, je dirais qu'il a trois piliers thématiques majeurs. Le premier, c'est l'innovation thérapeutique puisqu'on a beaucoup travaillé sur l'accès aux médicaments innovants, sur les questions aussi de souveraineté sanitaire et de structuration de la filière santé française. Beaucoup travaillé aussi sur l'innovation numérique avec un gros rapport sur la e-santé, sur les enjeux aussi d'intelligence artificielle et d'utilisation des données de santé. Et le dernier pilier, c'est plutôt l'innovation organisationnelle qui est un pilier un petit peu plus large puisqu'à la fois, on avait travaillé sur le bien vieillir, sur l'enjeu de mieux impliquer les patients dans le système de santé, mais aussi sur des sujets comme le virage ambulatoire et les soins à domicile. Donc, c'est un panorama assez rapide, mais voilà, ces trois dimensions-là vous donnent une idée un petit peu des sujets que l'on a pu traiter ces derniers mois ou ces dernières années. Mais de plus en plus, on essaye de sortir de la partie très idée, voire un petit peu théorique pour avoir des propositions à destination des pouvoirs publics qui soient les plus opérationnelles possibles, à la fois en regardant ce qui se fait dans d'autres pays européens parce que même si on ne peut pas copier-coller certaines façons de faire ou de voir les choses, c'est quand même une source d'inspiration assez intéressante et sur laquelle les pouvoirs publics sont assez demandeurs parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller par eux-mêmes regarder ce qui se fait dans d'autres pays. Et puis nous-mêmes en menant des expérimentations de terrain comme on était en train de le faire à l'Institut Montaigne dans le champ de la santé mentale et sur les soins collaboratifs. Et on essaye aussi régulièrement de faire des conférences avec les citoyens. On avait fait beaucoup d'ateliers participatifs sur les questions de santé mentale il y a quelques années. Donc voilà, avoir vraiment ces deux approches-là à la fois, je dirais, assez théoriques parce qu'il y a besoin quand on parle d'idéologie de nourrir et de donner un certain nombre d'éléments pour que chacun parte sur des bases un petit peu communes parce qu'on parle parfois de sujets très techniques et très complexes mais en même temps d'aller nous-mêmes sur des aspects plus opérationnels, plus terrains et d'aller nous-mêmes essayer des choses pour donner à voir derrière au pouvoir public sur ce qu'il est possible d'imaginer et de faire. Merci beaucoup. À propos des think tanks mais en général, d'ailleurs au-delà de la santé, parfois il y a un débat et on en parlait il y a quelques temps d'ailleurs avec Philippe qui va reprendre la parole après sur les liens entre acteurs économiques et think tanks. Donc l'Institut Montaigne a un peu l'histoire aussi d'être peut-être plus proche d'acteurs économiques ce que traduit aussi les différents thèmes que tu as évoqués. Comment se noue cette relation ou cette gestion de la relation avec des acteurs économiques quand il s'agit de rentrer sur des sujets où il y a des implications où il y a des implications qui sont de nature économique et qui je pense distinguent peut-être un peu l'Institut Montaigne par rapport à d'autres groupes de pensée. Et comment ça s'organise concrètement ? Alors effectivement nous dans toutes nos dans toutes nos réflexions et je pense particulièrement aux rapports on implique des acteurs du secteur privé que ce soit des grandes entreprises ou alors des plus petites start-up ou des PME parce qu'on estime que sur les sujets de santé même si à aucun moment il est question de remettre en compte la manière dont est structuré notre système de santé on estime que sur beaucoup de sujets notamment l'innovation thérapeutique ou numérique c'est important d'avoir aussi le point de vue des entreprises qui peuvent être force de proposition également sur le sujet de souveraineté sanitaire ou de filière santé donc la manière avec laquelle on les implique c'est qu'on choisit systématiquement nous en interne les sujets en revanche on va venir mobiliser certaines expertises auditionner certains acteurs pour pouvoir aussi leur permettre d'être partie prenante voire de participer à la formation d'une proposition à destination des pouvoirs publics et je pense que là-dessus on est aussi assez sollicité puisque on a une forme de représentativité aussi de cet écosystème-là que les pouvoirs publics ont plaisir entre guillemets à lire aussi dans nos rapports et voir des expérimentations qui peuvent être menées aussi du côté du secteur privé Merci beaucoup je vais laisser la parole à Philippe Leduc qui associe le fonctionnement de son think tank à un journal économique donc où cette question-là elle est aussi elle est aussi au minimum en toile de fond d'une certaine manière mais voilà peut-être que Philippe Leduc va se présenter bien qu'il soit très connu dans notre paysage des politiques de santé et peut-être d'indiquer comment fonctionne le think tank Alors moi je suis donc Philippe Leduc je suis médecin journaliste les politiques de santé ont-elles encore besoin d'idéologie ? J'avoue que quand on a créé le think tank économie santé ce n'est pas une question qu'on s'est posée donc cette question est particulièrement intéressante vous allez voir alors le think tank économie santé on l'a créé il y a une dizaine d'années et il venait en complément du forum économie santé du groupe Les Echos qui a été créé il y a déjà quelque temps vu que la première année c'était au moment du plan Juppé et venant d'un journal économique qui avait une branche économie et d'une branche santé dont je m'occupais qui avait différentes publications médicales donc on s'est dit on va faire économie santé et on a fait différentes différentes réunions de deux jours enfin des réunions lourdes enfin c'était assez passionnant et puis on s'est dit à un moment il faudrait être un peu en amont de la réflexion et créer un think tank alors notre logique au départ c'est comme un journal la presse c'est d'informer de décrypter de débattre donc le think tank c'était ça et on s'est dit il faut alors on a un fonctionnement assez différent des trois autres c'est d'ailleurs c'est très intéressant on s'est dit il faut associer tous les professionnels de santé tous les acteurs les étudiants et tous ceux qui font la santé en France donc on a 50 membres que je représente là et on les réunit une fois par mois de 8h30 à 10h30 aux échos et ils ne viennent pas tous 50 heureusement mais il y en a beaucoup qui viennent même plus de 30 régulièrement on fait un compte rendu de réunion en réunion et ce qui fait que c'est vraiment un travail collectif c'est de l'intelligence collective c'est assez étonnant c'est assez passionnant et l'idée du think tank quand on l'a créé c'est-à-dire qu'il est libre il est indépendant il s'appuie sur les travaux de recherche et il cherche à améliorer évidemment le système de santé et il travaille pour l'intérêt général qui n'est pas la somme des intérêts particuliers je le dis régulièrement et chacun est bien compris et chacun est dans cette dans cette perspective donc on se réunit une fois par mois et on va commencer un nouveau cycle en mai le 30 mai et l'idée c'est d'apporter une contribution je dirais qui est décoiffe on essaye mais qui apporte réellement quelque chose il ne s'agit pas de refaire un énième rapport un énième de copier les think tanks l'Institut Montaigne ou l'ISA ou Terra Nova on réfléchit vraiment qu'est-ce que nous professionnels et acteurs du système de santé de façon très transversale où on pourrait apporter une contribution pour améliorer les choses et on invite différentes personnalités au cours de différentes réunions donc de mai à février une fois par mois deux heures moi je fais un compte-rendu pour que chacun soit informé de la manière dont les débats ont procédé et pendant ces deux premières réunions on essaye vraiment alors ça fait un peu café du commerce c'est vraiment il faut que la parole soit libre pour se dire qu'est-ce que réellement on peut apporter d'original d'une façon concrète pour améliorer le système de santé alors la première année on a fait cinq thèmes cinq recommandations et puis il y avait Noël Renaudin pour ceux qui le connaissent qui disait on survole ça n'a pas du tout il faut se focaliser sur une chose et approfondir quand même la problématique donc on a un thème qu'on détermine de façon consensuelle il y a toujours deux ou trois thèmes qui sortent et puis bon à un moment on prend un thème on invite différentes personnes parfois un ministre parfois le directeur de l'assurance maladie parfois un président de département comme monsieur Akkari de Saône-et-Loire Natacha Lemay enfin le HKM on invite aussi le HKM pour approfondir la thématique sur laquelle on a décidé de travailler alors les thèmes on a fait les derniers thèmes c'était prospectif l'avant-avant-dernier c'était prospectif c'était au moment du Covid donc il faut peut-être prévoir ce serait peut-être pas mal on s'est aperçu qu'en fin de compte il y avait énormément d'informations mais qu'elles n'étaient pas forcément reliées synthétisées et regroupées et mis en relation avec la action publique on avait un général général Tramon qui nous expliquait que dans l'armée il y a une loi de programmation militaire on en parle actuellement et ce que propose d'ailleurs Arnaud Robinet qui est une loi de programmation sur la santé et sur le grand âge la deuxième c'est la prévention la prévention c'est absolument incroyable parce que tout le monde dit qu'il faut faire la prévention c'est tellement évident qu'on n'en fait pas pour éviter les tensions sur l'hôpital c'est faire la prévention donc la prévention alors je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a mis dedans mais c'est 80% de la prévention c'est hors du système de santé c'est la mobilité c'est le travail c'est les conditions sociales etc. donc 20% c'est beaucoup se dit que vous avez une augmentation de 20% c'est beaucoup donc voilà on essaye d'apporter une contribution concrète pragmatique qui décoiffe un peu qui apporte quelque chose de nouveau et cette année on s'est dit depuis 20 ans beaucoup de choses ont été faites sur le système de santé et magnifiqueusement ça ne marche pas il y a le gros problème d'hymosclerosis en médecine instaurée au début des années 70 mais il n'y a pas que ça il y a un problème de méthode je veux dire c'est l'état alors on a repris le rapport des sages il y a 10 ans on a repris toutes les les présentations des projets de loi de Bachelot d'Agnès Buzyn de Marie-Saint-Denis il faut que tout le monde travaille ensemble on va faire la prévention on va structurer le réseau on va faire la coordination et puis on n'y arrive pas donc on a fait on s'est dit quelle est la méthode on a réfléchi sur la méthode c'est la recommandation et la méthode on s'est dit en fin de compte alors ça s'inscrit un petit peu évidemment c'est territoire c'est coordination etc mais on s'est dit à un moment ou à un autre il faut arrêter de tourner autour du pot et on voit bien que les pouvoirs publics ont des bonnes idées mais ils ne vont jamais jusqu'au bout du bout pour critiquer un peu actuellement le CNR santé territorial c'est bien mais manifestement il faut qu'il aille encore un peu plus loin à notre point de vue d'après ce qu'on avait mis dans notre recommandation et c'est l'idée c'est de forcer sur chaque territoire les acteurs les professionnels et voilà vous allez identifier les problèmes de votre territoire et vous allez proposer des solutions alors peut-être Philippe on rentrera dans le contenu de la proposition d'accord et alors je voulais juste une petite conclusion alors sur l'idéologie justement on va enchaîner je te propose qu'on enchaîne effectivement sur l'idéologie on dit souvent sur ces questions idéologiques qu'on associe au paysage politique que la santé dépasse un certain nombre de clivages de ce type là donc une forme de pertinence qui n'est pas forcément complètement évidente au moins à certains égards on dit aussi que les think tanks c'est des espaces où il y a une dose de technicité parfois même de technocratie qui s'y exprime ce qui n'est peut-être pas le meilleur lieu pour envisager des positionnements idéologiques ou des positionnements partisans mais on dit aussi qu'un vieux dicton qui dit quand on dit qu'on n'est ni de droite ni de gauche c'est peut-être qu'on est plutôt de droite donc voilà comment est-ce que tu vois ce positionnement là où les difficultés qui sont associées qui sont par ailleurs des positionnements très discutés et dont on peut se demander de la pertinence dans les temps qui courent l'idéologie et in fine on a une idéologie et il faut une idéologie dans la santé et l'idéologie c'est quoi c'est 45 c'est chacun cotise selon ses revenus et reçoit selon ses besoins c'est pas rien quand on regarde la définition d'idéologie sur un moteur de recherche c'est un ensemble c'est un ensemble je vais vous le dire c'est un système prédéfini d'idées à partir desquelles la réalité est analysée et ça donne un corps de doctrine philosophique et politique à la base du comportement individuel et collectif donc c'est bien ça la santé aujourd'hui en France il y a un problème collectif on l'a bien vu d'ailleurs collectif individualité pendant le Covid et la vaccination on a vu que c'était pas si simple enfin il y avait quand même un grand bond pour le collectif donc c'est la solidarité c'est l'accès aux soins c'est la lutte contre les inégalités c'est quelque chose qu'on rebâche depuis très longtemps et on n'y arrive pas et l'innovation et l'innovation crée naturellement des inégalités on a fait une recommandation un jour sur l'innovation on dit l'innovation doit être au service de la réduction des inégalités parce qu'évidemment c'est toujours les plus malins les plus informés les plus connectés qui vont bénéficier de l'innovation si le système n'est pas assez solidaire donc oui il y a une idéologie je pense qu'il faut la défendre et que c'est cette solidarité du financement etc. Alors est-ce qu'elle est partagée du côté de l'Institut Montaigne cette idéologie jusqu'à quel point au moins que ça soit une autre évidemment qu'elle est partagée moi quand j'ai reçu la question la thématique de cette table ronde je me suis dit bon il y a sans doute un peu de dose d'idéologie chez les uns et les autres mais en tout cas on est bien d'accord pour dire que notre système de santé solidaire où chacun peut avoir accès théoriquement à un médecin et aux soins quels que soient ses revenus c'est évidemment ce pour quoi on plaide en revanche je dirais que s'il y a un peu d'idéologie dans ce qu'on écrit c'est pour essayer de trouver des solutions pour maintenir justement ce système fondamental et on n'a peut-être pas tous les mêmes ou en tout cas on met peut-être pas tous en avant les mêmes levées d'action pour y parvenir mais il est évident que cette idéologie énoncée par Philippe on la partage avec voilà comme je le disais tout à l'heure sans doute des propositions qu'on essaye être les plus innovantes et surtout les plus opérationnelles puisque avec le recul de cinq années dans un think tank c'est vrai qu'au bout d'un moment on se rend compte que voilà publier des rapports faire des benchmarks proposer des idées derrière il faut aussi qu'elles puissent être mises en place et je reconnais que certains rapports notamment sur la qualité des soins et le rôle des patients dans le système de santé qui date de 2019 on pourrait le ressortir demain et il n'y aurait quasiment rien à changer donc peut-être maintenant c'est de s'interroger sur ce qui fait que les pouvoirs publics le gouvernement a intérêt à agir sur certains sujets qui jusqu'ici n'ont pas été traités ou pas mis en avant donc d'essayer de comprendre aussi les différents blocages qui peuvent exister s'ils se situent vraiment au niveau politique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté politique d'aller sur une thématique en particulier ou est-ce que ce sont plutôt des blocages plus opérationnels du côté soit des professionnels de santé du manque de moyens du manque de volonté de manque d'appétence aussi culturelle sur certaines thématiques donc voilà c'est d'essayer d'aller un petit peu plus en profondeur sur ce qui peut éventuellement bloquer et ne pas recueillir l'adhésion de ceux qui derrière vont permettre que la proposition se déploie et se mette en oeuvre donc on passe d'une tension partisane un peu politique droite-gauche mais qui peut être dépassée par un socle de valeurs assez commune si je vous entends bien à une autre tension qui est celle du rapport entre le système d'idées qu'on peut partager mais qui ne coûte pas cher à partager comme système d'idées à sa déclinaison opérationnelle qui elle pose davantage ce problème je sens Stéphane le boulet à bouillir sur cette thématique là je vais lui laisser je vais lui laisser la parole sur peut-être cette tension entre entre les objectifs et leur capacité à décliner et qui passe par une forme d'accès à la décision publique parce que je pense que c'est pas plus que c'est pas plus que la possibilité c'est pas un certain nombre de valeurs mais c'est pas des gros mots c'est pas vrai croit-on plus croit-on plus c'est pas un marché croit-on plus au au marché ou aux organisations étatiques ça là on entre dans un champ de clivage potentiel bon il se trouve que le système de santé français a été fondé sur ses deux pieds le pied des organisations administratives autour du système hospitalier et le pied libéral autour de la médecine de ville bon il se trouve qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à saturer les discussions d'organisations intermédiaires toutes les organisations intermédiaires que l'on met en ville pour rapprocher les acteurs pour les faire se coordonner coopérer parler etc etc bon autant si Grimaldi était là il pourrait être à l'aise sur le volet étatique pour caricaturer autant on peut décrire ce qu'est l'idéologie sous-jacente derrière les organisations de marché une des difficultés à part ce que nous apporte la sociologie des organisations cher Daniel une des difficultés est de bien mesurer quel est le fonctionnement possible et quels sont les ressorts et quelle est l'efficacité potentielle le ressort les dispositifs qui peuvent attester et ancrer l'efficacité de ces organisations intermédiaires parce que voilà aujourd'hui on critique beaucoup le fonctionnement de l'hôpital et à raison on critique beaucoup le fonctionnement de la ville et à raison et on multiplie des organisations intermédiaires dont on n'a pas exactement mesuré la capacité à rendre compte de ceux de l'agenda qu'on leur assigne avec en particulier évidemment la la faiblesse que l'on a dans ce dans ce pays pour tout ce qui concerne l'évaluation donc ça dans ces catégories qui évidemment emportent de l'idéologie bon on a un peu tendance nous à titiller les acteurs sur ces zones aveugles et oui je ne suis pas toujours convaincu par tout ce qu'on nous promet sur le développement et la vocation de ces organisations intermédiaires alors et il se trouve que les pouvoirs publics pour parler d'eux sont très focalisés sur ces organisations intermédiaires et sur les objectifs chiffrés que l'on peut mettre derrière ces organisations je ne sais plus combien 4000 maisons de santé c'est ça comme objectif comment ? le doublement oui alors les CPTS le doublement enfin je ne sais plus 2000 est passé à 4000 c'est ça ? d'accord ou la loi la PPL la proposition de loi valent tout mais qui est intéressante celle-là je ne dis pas qu'elle est intéressante par son contenu mais elle est intéressante par ce qu'elle recèle alors même si j'ai entendu Val tout hier ou avant-hier bon il n'est plus très sûr qu'il faille l'obligation de rejoindre les CPTS pour l'ensemble des professionnels de santé enfin c'est ce qu'il y a dans sa proposition de loi aujourd'hui mais c'est intéressant au sens où CCPTS communauté professionnelle territoriale de santé fabriquée dans la loi Touraine avec un un rapport notamment de de Jean-François Thébault pour expliquer ce que devait être ce que pouvait être CCPTS donc un objectif très ambitieux en termes d'organisation assez centré quand même sur la médecine spécialisée aujourd'hui aujourd'hui en l'état si si c'était très centré médecine spécialisée aujourd'hui tel que le décrivait Jean-Paul Ortiz c'était très centré médecine spécialisée aujourd'hui ces organisations ne mobilisent guère la médecine spécialisée et sont là avant tout pour faire dialoguer entre les les professionnels sur le terrain je vous conseille les travaux de l'IRDES de la fin de l'année 2022 qui raconte la façon dont les médecins se saisissent de ce type d'organisation et quels médecins se saisissent de ce type d'organisation c'est très intéressant parce qu'évidemment chacun y va avec y vient avec son habitus avec sa façon de voir les choses avec son bagage politique ou institutionnel ou syndical et ce n'est évidemment pas du tout la même chose de faire fonctionner des organisations telles que les CPTS avec des militants avec des gens qui y croient et de vouloir étendre cette organisation à l'ensemble des professionnels sur un territoire donc au titre de l'idéologie oui je suis tout à fait intéressé que l'on sollicite les différentes organisations les différents types d'organisations étatiques libérales ou intermédiaires avec la même exigence en termes de questionnement avec la même exigence en termes de performance et d'efficacité donc entre le marché les institutions la prégnance des organisations intermédiaires presque social-démocrate j'ai envie de dire est-ce que voilà comment du coup quel point de vue un positionnement social-démocrate tu l'introduisais comme ça Mélanie tout à l'heure induit en termes de positionnement idéologique sur ce type de questions et peut-être encore au-delà on parlait de l'individuel et du collectif qui est une autre manière aussi de positionner ces formes de clivage sur un spectre de possibilités où se situe le curseur du côté de Terranova deux plans de réponse il marche maintenant première chose nous à Terranova dans l'ensemble des politiques publiques auxquelles on s'intéresse ce qu'on essaye d'amener c'est pas de l'idéologie c'est des idées et des idées evidence-based basées sur des preuves en faisant de la biblio en mobilisant des experts et c'est déjà pas mal donc c'est vraiment pour ce qui concerne la santé je crois que c'est par rapport à la question qui nous occupe pour cette table ronde c'est la clé c'est-à-dire que on dispose dans le secteur de la santé d'une forte structuration des problématiques autour de bureaux dans des directions d'administration centrale qui s'occupent de sujets de manière et d'agence qui s'occupent chacun de sujets de manière quand même extrêmement périmétrée en silo avec des spécialisations de carrière on a aussi quand même des corporations on l'a mentionné à propos des IPA des corporations avec des idéologies de professionnels extrêmement structurés donc ça ça y a mais nous ce qu'on essaye d'apporter c'est plutôt des idées qui soient qui mettent justement en relation des problématiques qui sont traitées trop en silo et qui du coup ne peuvent pas avancer c'est vraiment quelque chose à quoi on croit beaucoup et qui mettent en relation ici des acteurs et qui travaillent trop en silo et du coup sont moins convaincants qu'ils ne devraient l'être donc je crois que c'est vraiment plus qu'idéologie pour moi c'est apporter des idées qu'elles soient evidence based et qu'elles servent de passerelle qu'elles servent de mise en relation qu'elles servent d'opérateurs de problématisation pour des sujets de façon à rassembler d'une manière différente de celles qui existent dans le secteur de la santé telle qu'il fonctionne dont tout le monde est d'accord pour dire que c'est évidemment trop en silo et je dirais trop marqué aussi par justement des idéologies professionnelles et des corporatismes de problématiques c'est à dire si on fait de la qualité et sécurité des soins on ne s'intéresse pas à ce qui concerne la démographie des professionnels de santé et si on fait de la démocratie sanitaire à ce moment là on n'est pas spécialiste du numérique en santé or poser la question du numérique en santé c'est évidemment poser la question du service aux patients et poser la question de est-ce qu'il faut plus d'orthophonistes dans ce pays c'est aussi poser la question de comment est-ce qu'on fait pour que les orthophonistes parlent aux maîtresses d'école donc c'est un sujet de quantité mais c'est aussi un sujet de qualité c'est un sujet de droit des patients mais c'est aussi un sujet d'innovation etc. donc c'est comme ça que nous on travaille et qu'on pose les sujets je ne sais pas si c'est spécialement social-démocrate je ne crois pas par contre c'est spécialement evidence-based et ça c'est vraiment la règle c'est-à-dire qu'on ne porte de sujets que si on a derrière nous de la biblio tout simplement on a parlé des experts tout à l'heure mais c'est peut-être plus encore que les experts la biblio qui va nous conduire à attraper un sujet par exemple on a sorti il y a trois jours une note des autrices de l'Irdès sur la soutenabilité environnementale des systèmes de santé pourquoi moi je suis allée chercher ces auteurs-là en disant moi je veux qu'il y ait ce sujet-là chez nous parce que justement c'est un travail qui vient poser une question de santé sur la base d'une littérature parfaitement analysée et fouillée et qui débouche sur des propositions d'actions concrètes donc c'est vraiment un modèle du genre donc je suis allée les voir et je leur ai demandé si elles pouvaient faire un papier pour nous et elles ont dit oui voilà puisque tu demandais comment on travaille on travaille comme ça tu avais une autre question par ailleurs qui était plus spécifiquement me semble-t-il autour de la question de savoir si on était cap je m'en rappelle plus en fait c'était peut-être sur le rapport entre l'individuel et les collectifs et les types d'idéologies qui peuvent être sous-jacentes alors c'est d'autres formes que des formes je me souvenais que j'avais envie d'en parler et donc je comprends mieux pourquoi j'avais gardé en tête que j'avais envie d'en parler bien sûr l'idéologie de 45 mais l'idéologie de 45 c'est pas une idéologie l'idéologie de 45 c'est la citoyenneté le bien commun la solidarité c'est au-delà c'est effectivement le fil rouge pour le coup des productions de Terra Nova dans le secteur de la santé c'est pour ça je me permets de garder la parole un tout petit peu c'est vraiment ce qui me guide et guide l'ensemble des experts avec lesquels on travaille comme j'ai dit tout à l'heure aussi parce qu'on a structuré toute cette activité autour du Covid c'est pour moi la première des missions de notre travail à Terra Nova sur la santé c'est de rappeler que la santé publique c'est la part de notre santé à chacun qui échappe à nos efforts la santé publique c'est la part des déterminants de notre santé qui nous sont inaccessibles même si on fait de la gym et même si on mange pas de sucre et même si on mange beaucoup de brocoli pour respirer un air pur pour être en sécurité sur la route pour avoir de l'eau propre pour se baigner pour ne pas respirer de tabac quand on va au restaurant pour que nos enfants ne boivent pas d'alcool voilà donc ça c'est ça on n'y peut rien tout seul on ne peut le faire que tous ensemble c'est ce qui est venu nous rappeler l'épidémie de Covid et c'est pour moi la première des lignes éditoriales d'apport du think tank Terra Nova aux politiques de santé c'est tout simplement de rappeler cette dimension fondamentale du bien commun de bien public de bien commun dans la santé dont j'ai le sentiment que pour une part nos acteurs publics et une partie de nos citoyens ont quand même une forme d'auto-censure à l'égard de cette valorisation du bien commun et de la solidarité au nom de la défense systématique des libertés individuelles au nom de la défense systématique des intérêts individuels une sorte de crainte d'auto-censure de rapports timorés à l'affirmation claire et nette qu'il ne peut y avoir de santé pour chacun d'entre nous et en tant que collectif que s'il y a de la régulation étatique et que ce n'est pas un gros mot Merci beaucoup c'est très clair je ne sais pas qui souhaite réagir alors peut-être peut-être ajouter un point à ce que disait Mélanie sur la méthodologie de travail c'est vrai qu'une approche beaucoup plus globale des politiques publiques elle est nécessaire à la fois aussi dans la manière avec laquelle on travaille au quotidien à l'Institut Montaigne c'est-à-dire moi je m'occupe des questions de santé mais la personne qui s'occupe des questions de changement climatique et d'environnement c'est important de travailler avec elle quand on parle de l'impact par exemple des hôpitaux sur le climat de travailler également avec la personne qui s'occupe de tous les enjeux de développement territorial parce que dans la santé évidemment on doit parler aussi du rôle que peuvent jouer les territoires et les acteurs locaux de santé donc avoir une méthodologie qui derrière aussi permet de considérer le sujet de santé pas seulement à travers la régulation en santé et l'offre de soins mais aussi à travers d'autres politiques publiques le travail le logement l'éducation nationale et on parlait tout à l'heure de prévention pour réussir une vraie politique de prévention en France c'est pas uniquement le ministère de la santé qui doit qui doit s'y coller entre guillemets c'est vraiment d'autres ministères qui eux aussi doivent mettre en place les bons outils pour qu'on puisse vraiment réussir à faire plus et mieux de prévention en France donc voilà une double méthodologie qu'on s'applique en interne et qui vise aussi à aider les pouvoirs publics à avoir plus largement un certain nombre d'enjeux et notamment les questions de santé et d'accès aux soins Merci Stéphane si tu veux réagir Oui moi je voulais reprendre le mot de régulation Il se trouve que quand on a pris en charge Anne-Marie Broca était déjà présidente du HECAM mais quand je l'ai rejointe comme secrétaire général du HECAM à l'époque on a voulu prendre en charge à plein cette thématique de la régulation mais pas la régulation un peu molle dont on a l'habitude peut-être y compris sur les questions de santé mais la régulation telle qu'on l'a pensée ou repensée dans d'autres secteurs que celui de la santé quand on a ouvert les services publics en réseau comme on les appelle les télécoms l'énergie les transports etc. quand on les a ouverts à la concurrence et à ce moment là on s'est posé un certain nombre de questions dans ces autres secteurs qui nous semblait très intéressant d'importer sur le secteur de la santé je vais prendre un exemple j'entendais l'autre jour dans une discussion le cas hors PA ça vous parle le cas hors PA et mon interlocuteur disait oui il y a un problème de statut de l'établissement en question parce qu'il se trouvait que l'établissement en question relevait de ce qu'on appelle le privé lucratif et que ce qui avait fabriqué les dérives c'était le statut ce qui a fabriqué les dérives dans le cas d'or PA c'est un l'appât du gain et deuxièmement le fait qu'il n'y a eu aucune espèce de régulation il n'y a aucune espèce de régulation au sens fort du terme dans ce secteur il ne faut pas confondre la tarification administrée il ne faut pas confondre la façon dont on fabrique les allocations de ressources aux maisons de retraite et ce qu'on appelle régulation si on avait fait de la régulation véritablement évidemment on aurait débusqué depuis des lustres les surprofits qu'il pouvait y avoir dans le secteur alors peut-être qu'on y viendra mais vous voyez face à une question telle que celle-là soit on a la réponse statutaire assez classique en disant que si c'est public ce sera mieux si c'est public oui ce sera mieux parce qu'ils ne feront pas de profit mais on sait aussi que dans les maisons de retraite il y a beaucoup de maisons de retraite publiques où ça ne va pas non plus donc la question n'est pas seulement n'est pas d'abord comme on le fait habituellement sur le registre du statut il est du côté de la régulation du côté des exigences que pose la puissance publique quand elle met en oeuvre des financements et si vous regardez une maison de retraite qu'est-ce qui fait la rente qu'est-ce qui fait la rente qu'on se vendait à Orpea qu'on se vend à Corian etc c'est le fait qu'on a des autorisations et derrière ces autorisations qui sont délivrées gratuitement derrière ces autorisations il y a des financements qui vont venir sans aucune espèce de problème si vous avez une autorisation vous allez avoir des financements derrière et bien qu'est-ce que l'on vend dans cette affaire quand des fonds de pension ou autres s'intéressent à des maisons de retraite ou à des groupes de maisons de retraite privées ce qui va les intéresser c'est que ces groupes détiennent des autorisations qu'est-ce qu'on fait en matière de téléphonie mobile et c'est pour ça que la comparaison entre les secteurs était intéressante quand on vend des licences en matière de téléphonie mobile on les vend on les fait payer et en face de ces licences on a non seulement une tarification des licences on ne donne pas les autorisations gratuitement mais on a aussi un certain nombre d'obligations de services publics ça c'est de la régulation mais c'est pas ce qu'on a fait en quoi que ce soit sur le champ des maisons de retraite donc voilà avec quelle catégorie fabrique-t-on l'action publique aujourd'hui dans le champ de la santé avec quelle catégorie de nature juridique de nature économique aborde-t-on les changements massifs dont on parle par ailleurs dans ce secteur dans une autre manifestation la même celle d'il y a deux jours là j'entendais le représentant de l'AMF qui avait un très beau discours par ailleurs sur le rôle des communes en matière de santé sa limite c'était de dire que c'était une compétence d'état et que naturellement l'état était destiné ou était censé fabriquer de l'égalité sur le territoire ça aussi il faudrait peut-être interroger ce sujet-là de la capacité de l'état à faire une prospective suffisamment éclairée pour fabriquer de l'égalité sur le territoire ou pour fabriquer tout simplement ce dont on a besoin à terme évidemment la régulation quantitative des effectifs formés de professionnels de santé ne plaît pas spécialement on va peut-être y venir plus spécifiquement sur la formation qui est un des sujets sur lesquels vous avez travaillé j'aurais aimé vous cliver vous opposer sur les questions d'idéologie c'est complètement raté évidemment en revanche on arrive assez bien à identifier les sujets à partir desquels ce type de questions là peuvent se poser une santé des biens publics le rapport entre l'individuel et le collectif le rapport entre le marché la bureaucratie et ses formes intermédiaires le niveau de régulation on voit bien que sur tous ces thèmes là les types de positionnement qu'on va avoir ne sont pas les mêmes mais pas forcément d'ailleurs complètement cohérents entre eux et c'est sans doute dans ces équilibres là que se définissent à un moment donné des positionnements idéologiques je vais me revenir maintenant aux derniers temps peut-être de notre conversation sur les types de contributions concrètes que vous avez proposées un peu brièvement de manière à prendre aussi quelques questions j'interrompus tout à l'heure Philippe sur la production récente des think tanks les éco-santé de manière justement une position un peu méta sur la question de la méthode peut-être que tu peux y revenir un peu brièvement en signalant quelques lignes de force oui et je vais revenir sur la régulation d'accord c'est toujours un contre-temps pardon non la régulation c'est le problème majeur parce que bien évidemment le système de santé doit être régulé alors tout état tout privé maintenant il n'y a plus trop ce discours à Sud-Montagne abandonner le tout privé non je plaisante mais le tout état ou tout privé bon on en est revenu un petit peu 100% sécu on en est revenu un petit peu le président n'était pas d'accord et la régulation on a l'impression aujourd'hui que ça se passe de plus en plus mal alors que les pouvoirs publics disent non on est en soutien on est des assembleurs on facilite les ARS doivent aider etc et c'est le problème majeur parce que entre l'administration et les professionnels de santé ça ne se comprend pas du tout ils sont sur deux planètes différentes et c'est ça que dans notre recommandation il faut arriver à ce que les gens se parlent et les forcer à ce qu'ils se parlent et les forcer à ce qu'ils trouvent des solutions mais il y avait une directrice d'une ARS une grosse ARS qui disait notre rôle en fait avec les professionnels de santé c'est d'expliciter nos décisions alors je dis mais expliciter maintenant tout le monde dit co-construire co-construire co-construisons pourquoi pas co-construire ah non mais ça serait mentir dit-elle c'est une femme ça serait mentir donc il y a toujours cet esprit que l'administration quand même doit organiser tel qu'elle pense même s'ils font des efforts etc et on avait invité Natacha Le Maire dans cette recommandation d'article 51 et elle nous disait il faut c'est l'essentiel de l'administration Natacha Le Maire qui est donc la responsable des expérimentations d'article 51 et elle disait il faut que l'administration lâche prise il faut que l'administration fasse des efforts et il faut aussi que les professionnels de santé fassent des efforts mais chacun est sur son avant-in et ça ne bouge pas le Sénat a fait une mission sur la crise à l'hôpital et écouter les hospitaliers c'était terrible les directeurs d'hôpitaux parce que l'administration c'est aussi ils n'y comprennent rien ils n'ont qu'un tableur Excel et ils ne comprennent rien ce que c'est que le son et c'est vrai qu'ils ne sont pas médecins mais enfin bon quand même on peut comprendre mais il y a un fossé qui s'aggrave de plus en plus il y a les postures nationales des syndicats qui défendent le côté national parce que c'est un peu leur business quand même donc chacun est bloqué et donc dans cette recommandation on disait il faut changer de méthode c'est sur les territoires où on prend alors territoire proximité tout le monde y va tout le monde est d'accord bien évidemment mais sur les territoires c'est vraiment de forcer tout le monde les élus qui ont un grand rôle à jouer même s'ils n'ont pas de compétences au niveau des mairies mais de plus en plus ils prennent des actions forcer les professionnels les acteurs les industriels enfin tout le monde les élus donc identifier les problèmes et loin des postures nationales loin de l'assurance maladie ou des syndicats médicaux n'est-ce pas et faire en sorte qu'on trouve des solutions et pour trouver des solutions il y a deux conditions pour que les gens adhèrent parce que sur les territoires ils doivent pour qu'on dirait comme les CPTS ce que tu disais c'est que sur les CPTS c'est vrai que c'est les plus motivés qui font travailler les CPTS et de la généraliser motiver tout le monde c'est pas gagné donc deux conditions donc c'est la liberté l'autonomie c'est-à-dire voilà nous les personnes âgées qui ne sont pas repérées qui vont se retrouver brutalement à l'hôpital dont l'état de la santé va s'aggraver brutalement qui vont sortir de l'hôpital dans un état pire parce qu'elles seront désorientées etc on avait fait une recommandation il y a dix ans sur il y avait le PAIRPA la prévention des risques de perte d'autonomie on a progressé un petit peu mais pas beaucoup donc c'est donner vraiment ces groupes organisés facilités par les ARS la liberté d'agir et les financements voilà et aujourd'hui alors c'est quand on écoute les pouvoirs publics en particulier les ministres de la santé c'est ce qu'il dit mais il a 30 millions et je pense pas qu'il ait donné la liberté d'agir et l'autonomie et les financements adéquats à chaque territoire alors c'est pas facile c'est pas facile parce que chacun arrive avec ses prérequis son idéologie personnelle son corporatif mais peut-être que sur les territoires ce sera plus simple que niveau négociation nationale en particulier des syndicats médicaux alors le levier de la méthode effectivement avec une certaine suite dans les idées parce que cette idée de coalition elle avait été aussi portée l'année d'avance sur la prévention avec l'idée de créer des alliances de prévention notamment au niveau territorial et je sais pas si c'est une idéologie qui traverse d'année en année le think tank mais en tout cas il y a une forme de suite dans les idées alors sur d'autres questions assez différentes y compris peut-être parmi celles qui ont été évoquées quant aux thèmes qui sont travaillés à l'Institut Montaigne une autre illustration du travail oui peut-être pour revenir un peu sur il y a une année finalement qui était la période campagne présidentielle dont on attendait pas mal sur les sujets santé il faut le dire donc à l'époque on avait publié une note qui venait vraiment un peu synthétiser les grands positionnements de l'Institut Montaigne sur le sujet de la santé et de l'organisation des soins bon c'est des thématiques qu'on a déjà un petit peu évoquées dans leur passé mais l'idée c'était vraiment de revenir sur cet aspect effectivement qualité évaluation des soins qui est vraiment centrale et qui malheureusement a beaucoup de mal à émerger dans notre système de santé on parlait aussi beaucoup de la promotion de l'innovation que ce soit l'innovation thérapeutique ou numérique on avait beaucoup aussi travaillé sur l'enjeu de la prévention mais sur deux dimensions bien précises que l'on connaît de mieux en mieux à savoir la santé mentale puisque comme je le disais tout à l'heure on mène une expérimentation et sur le sujet également du bien vieillir et comment est-ce qu'on peut retarder l'entrée dans la perte d'autonomie à travers justement pas mal de dispositifs de prévention et tous les enjeux de gouvernance du système de santé c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à piloter le système de santé au bon niveau et au bon échelon nous ce qu'on propose c'est d'avoir évidemment un niveau national qui vienne fixer le cadre fixer les grandes orientations notamment en matière de santé publique et de grands objectifs à atteindre dans un certain nombre d'aires thérapeutiques mais de derrière donner beaucoup plus de pouvoir aux acteurs locaux de santé qui connaissent leur population qui connaissent aussi les besoins des patients et en lien avec ces réflexions l'année dernière on a publié un gros rapport et surtout une grosse cartographie qui venait mettre en avant les besoins de santé à l'aune de l'offre de soins donc on montrait au niveau des départements quelle était la dépense de santé par habitant et ce qui est intéressant de voir à travers cette cartographie qui n'est pas exhaustif parce qu'en fait on manque cruellement de données de santé publique pour que l'exercice soit tout à fait exhaustif c'était de montrer qu'en fait à besoin équivalent vous avez des dépenses de santé par habitant qui ne sont pas du tout comparables et donc en fait aujourd'hui le système de santé il est vraiment piloté par l'offre et pas du tout par les besoins donc comment est-ce qu'on peut à travers une meilleure connaissance de l'état de santé des populations la prévalence d'un certain nombre de pathologies aussi d'analyse des facteurs socio-économiques qui viennent souvent renforcer un certain nombre de problématiques en termes d'accès aux soins de mauvaise alimentation de mauvaise aussi habitude de santé comment est-ce que toutes ces données-là qui existent que l'on a on peut mieux les mobiliser pour à la fois mieux on va dire cartographier l'offre de soins sur le territoire et surtout interpeller les pouvoirs publics sur toute cette connaissance dont on se prive en fait quand on met en place des politiques de santé qui est un point à mon avis assez fondamental pour le futur du système de santé et le dernier rapport j'en parlais tout à l'heure qu'on a publié c'est sur les soins ambulatoires et tout ce qui est aussi soins à domicile qui répond à la fois aux besoins des patients et puis aussi à l'évolution de l'épidémiologie entre le vieillissement de la population mais aussi tout ce qui concerne les maladies chroniques comment est-ce qu'on peut mieux et plus prendre en charge à domicile dans un contexte où à la fois l'hôpital a du mal à répondre à toute la demande de soins qui lui est faite à travers les soins urgents mais pas uniquement et puis également avec des innovations thérapeutiques et numériques qui peuvent permettre aussi un suivi à domicile qui est qualitatif alors ça implique derrière énormément d'enjeux de formation de coordination de tarification on le voit actuellement avec toutes les questions autour de la télésurveillance et le modèle de rémunération des différents acteurs tout ça se structure mais il y a évidemment beaucoup d'éléments à apporter au pouvoir public je pense pour les aider aussi à prendre les bonnes décisions dans un moment assez charnir sur cette thématique là on voit bien et sans trop de surprises à une forme de convergence sur ces problématiques territoriales d'organisation de l'offre de gap entre l'organisation de l'offre et un certain nombre de besoins je me tourne vers Stéphane et vers Mélanie qu'on a aussi un peu discuté de sujets qui pouvaient être abordés où on a d'autres types de leviers et qui nous intéressaient particulièrement parce qu'ils ont à voir avec la connaissance qui est l'objet propre des think tanks une production assez remarquée sur les questions de recherche du côté de Terra Nova une production sur les questions de formation et on sait à quel point ces deux aspects là sont associés et complémentaires traditionnellement dans le secteur de la santé et ailleurs peut-être sur la recherche d'abord Mélanie oui donc le rapport sur la recherche était donc un rapport piloté par écrit par Alain Fischer ça fait à peu près six mois qu'on l'a sorti cinq mois c'était un rapport important effectivement assez emblématique alors là du travail en format Terra Nova je rappelle pas les notes courtes et de la grande conversation mais bien un rapport Terra Nova porté par Terra Nova je dirais que peut-être dans les choses qu'on peut dire de ce rapport avec l'objectif de se représenter ce que c'est comment on fait ce genre de rapport à quoi ça sert etc on a d'abord une mobilisation évidemment d'experts autour d'Alain Fischer qui ont un besoin d'isoler finalement du temps pour avec notre soutien nourrir de data d'éléments factuels la réflexion qu'ils ont disons c'est pas qu'ils avaient besoin Alain Fischer n'a pas besoin de nous mais enfin on se rencontre parce que lui a envie de porter un message et que nous on met en face les moyens pour aller chercher les data dont il a besoin donc typiquement il y a une grosse partie du rapport si vous regardez sur l'attractivité des métiers de la recherche en biologie santé comparée entre différents pays européens qui est vraiment affligeante très 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 préoccupante pour nous donc c'est vraiment le type de travail particulier qu'un think tank peut apporter on a une figure de proue qui veut porter un message on a derrière nous la capacité de l'aider pour gagner du temps à rassembler ces éléments l'autre chose clé que j'ai envie de dire moi à propos de ce rapport c'est que c'est aussi un collectif qui se mobilise avec une réunion de restitution tout un tout un au moment de la réunion de restitution tout un petit réseau qui se reforme pour porter la discussion à ce moment là et puis qui du coup suit et donc c'est encore le cas on continue qui va du coup suivre l'impact de ce rapport sur l'action publique et donc on voit dans le cadre de ce rapport-ci qu'il a quand même visiblement un certain impact qu'il est souvent cité dans les médias qu'il est aussi voilà beaucoup de gens disent l'avoir vu traîner sur le bureau de machin ou de choses et donc on sait que là on porte quelque chose que nous derrière on suit pour voir si les annonces sur la politique publique en question portent nos messages donc il y a les annonces pour ce qui concerne la recherche en santé on a eu les annonces la semaine dernière sur les IHU avec des choses très positives quand même notamment en termes de le signal que c'est clair qu'il y a un problème d'investissement et qu'il faut faire un effort en termes d'investissement financier sur la recherche en biologie santé visiblement ça avance quand même et les annonces la semaine dernière vont dans ce sens et puis on a la fameuse note commune du ministère de la santé et du ministère de la recherche sur la réforme de la recherche en biologie santé qu'on attend avec impatience et qui est toujours imminente donc on attend ça avec impatience dernier point j'ai dit tout à l'heure que nous on était là aussi pour poser des idées et structurer aussi des questions d'action publique avec des idées c'est à la fois des propositions opérationnelles que fait Alain dans ce rapport mais c'est aussi une clarification que je pense importante à faire de distinction entre recherche fondamentale et innovation donc on est aussi dans cet apport là pardon après chacun ses centres d'intérêt mais moi ça m'importe de revenir porter dans un paysage politique extrêmement marquée par le goût de l'innovation et France 2030 etc. et de venir rappeler que la recherche en biologie santé c'est aussi beaucoup de la recherche fondamentale et tout simplement de la recherche et donc il y a aussi dans le rôle qu'on peut apporter évidemment des choses opérationnelles le suivi de ce que ça peut donner une fois que ça arrive chez les chefs de bureau des directions d'administration centrale mais aussi essayer de clarifier le champ conceptuel et notamment moi je suis très frappée de cet envahissement avec France 2030 du vocable innovation pour recouvrir absolument tout alors qu'il y a quand même une différence conceptuelle majeure et que l'activité de recherche de recherche fondamentale en science elle ne rentre pas dans les appels à projets télé-médecine dans les appels à projets de tous les axes prioritaires qui sont déclinés sans arrêt comme étant l'avenir du système de santé donc il y a un vrai aussi militantisme ici qu'on essaye de porter avec Alain cette musique sur la recherche c'est douce à mes oreilles corporatistes de chercheurs l'autre volet sur la formation et la formation des métiers métiers infirmiers sur lesquels vous avez travaillé au sein du LISA peut-être comme dernière forme d'illustration de production récente Oui je vais repartir d'une quasi-citation dans le séminaire dont je parlais tout à l'heure sur la régulation c'est Anne-Marie Hidraque Anne-Marie Hidraque elle a été ministre des transports elle a été présidente de la SNCF elle a été directrice des transports terrestres donc elle a vu à peu près tout le spectre des responsabilités sur ces sujets et sa réaction quand elle a été une dernière fois en responsabilité sur ces sujets au moment où on allait transformer la gouvernance du ferroviaire en France et en particulier mettre en place des régions comme collectivité organisatrice son propos était de dire pourquoi moi dans les tours de la défense la grande arche où était installé le ministère des transports à l'époque pourquoi moi directrice des transports terrestres je ne sais pas comment ça s'appelait je vais devoir décider des sillons des tronçons entre Quimper et Brest la réalité la réalité dans notre pays c'est que on décide au niveau central des tronçons des des horaires qu'il peut y avoir ou on décidait des horaires qu'il peut y avoir sur le territoire breton cher Jean-Paul Hamon donc ça c'était la réalité d'avant et ça c'était la réalité d'avant après on a mis en place des les régions comme collectivité organisatrice il ne semble pas que sur ce plan là du moins les choses soient allées s'empirant ou empirant qu'est-ce qu'on fait dans le champ de la santé est-ce qu'on a fait ce mouvement là clairement non et c'est le sujet qui se pose sur ces fameuses formations de santé paramédicales qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui jusqu'à présent qu'est-ce que l'on a fait quand on voulait changer la formation d'une infirmière d'un kiné d'un orthophoniste dont on parlait tout à l'heure et bien on réunit 50 60 70 personnes en fonction de la taille de la profession et du nombre de corps intermédiaires à mobiliser dans une salle de l'avenue du Ken et on fabrique ce qu'on appelle un référentiel de formation c'est-à-dire un document qui dans son corps principal va faire quelques dizaines de pages auxquelles vous ajouterez une centaine de pages d'annexes on l'a fait pour différentes professions on l'a fait en 2009 la dernière fois pour les infirmières alors évidemment 15 ans après on se dit qu'il y a besoin de refaire un exercice parce que la réalité de l'exercice infirmier en 2023 n'est sans doute pas la même que celle de l'exercice infirmier il y a 15 ans et donc on a besoin de reprendre ce travail mais la grande question qui est posée et qu'on a posée dans la note au ministère de la santé c'est est-ce que on fait comme avant ou est-ce qu'on va faire différemment est-ce que on va toujours viser un document de 150 pages qui va corseter intégralement la pratique pédagogique dans les quelques centaines d'instituts que l'on a sur le territoire ou est-ce qu'on va avoir une organisation différente qui va dans des conditions de responsabilité habituelles dans l'enseignement supérieur on va parler d'accréditation on va parler d'évaluation est-ce qu'on va laisser des marges pédagogiques aux opérateurs de terrain dans le premier cas dans le premier cas on fera un référentiel tous les 15 ans et donc prochain rendez-vous en 2040 on va dire donc en espérant que le référentiel enfin que les les besoins l'exercice infirmier n'aura pas trop changé d'ici là ou alors on fait différemment et on se donne les moyens comme l'apologue d'Anne-Marie Hydra tout à l'heure on se donne les moyens d'adapter sur le terrain la formation aux ressources qu'on est capable de mobiliser sur le terrain sans perdre évidemment en exigence de la formation mais en mobilisant les acteurs pour faire le job sur le terrain donc qu'est-ce qui au final dans ces affaires fait équité est-ce que c'est le fait qu'on ait un truc qui descende de l'avenue du quen siège du ministère dans 500 opérateurs de formation ou est-ce que c'est le fait qu'on laisse les opérateurs sur le terrain avec des autorités organisatrices on laisse les opérateurs sur le terrain adapter les choses voilà là par rapport à ce type de questions si on engage la refonte complète du métier de la formation infirmière comme l'a dit le ministre il y a un embranchement là donc soit on va à droite soit on va gauche si on va à droite on continue comme en 14 si on fait différemment on a peut-être une chance que la réalité demain soit un peu différente mais on a la même chose sur les quotas et sur la façon dont on va quantifier les effectifs en formation donc pour sur toute une gamme de sujets on a des embranchements de quel côté va pencher la puissance publique dans ces affaires et on voit s'affirmer des formes de convergence assez jurondines finalement si on reprend un vieux terme du vocabulaire politique français on a peut-être l'occasion pendant une dizaine de minutes d'échanger si vous souhaitez formuler quelques questions on va en prendre peut-être deux, trois et ensuite on les rediscutera Jean-Paul Hamon prend la parole le cursus infirmier comme si à l'hôpital les infirmières ne voient que les infirmiers n'avaient pas évolué les techniques ont évolué avant il fallait savoir faire poser une perclusion maintenant les gens ils ont des portes à quatre en quatre ans et les infirmiers vous m'avez regardé je pense parce que vous pensez aux IPA et l'opposition des médecins les infirmiers de terrain ceux avec qui je bosse ceux qui s'occupent actuellement d'une fin de vie je peux vous dire que ces gens-là ils veulent vous avez parlé d'Andarie et Drac mais c'est vrai que ce qui serait intéressant soyez court Jean-Paul Hamon l'idée était de poser une question ce que veulent les infirmiers c'est pas de changer de métier ils veulent simplement que leurs indemnités de transport changent de 2,50€ et que leur boulot soit considéré et je peux vous dire qu'ils sont toujours bien formés à l'hôpital ils ont une technique à l'hôpital qui a changé heureusement que ça change depuis 15 ans et après ils reproduisent ils savent faire les techniques en ville il n'y a pas besoin de changer le cursus merci Claude quant aux experts je peux vous dire j'aurais bien des choses à dire c'est assez dommage parce que c'était intéressant mais on prendra la discussion autrement bonjour à tous oui une question j'ai dirigé un think tank généraliste sur la télésanté pendant 25 ans ce think tank qu'a-t-elle qui crée des communautés sur la télésanté crée aujourd'hui de nouveaux think tanks spécialisés téléophtalmologie télésurveillance médicale etc la question que se pose cette organisation tout le temps depuis le début c'est quelle influence en fin de compte en fin de compte c'est quoi le résultat dans les politiques publiques des travaux que nous menons j'aurais bien aimé que les intervenants nous disent un petit peu voilà comment ils font pour avoir une réelle influence pas simplement produire des rapports etc et ensuite comment ils évaluent comment ils évaluent l'influence qu'ils ont pu avoir sur les politiques publiques le mot l'influence n'est sans doute pas tout à fait neutre on va y revenir on prend quelques remarques Claude oui Claude Pigement membre du conseil de surveillance de l'ARS Île-de-France deux petites questions moi ce qui me frappe actuellement c'est la montée en puissance donc des think tanks de manière générale et des think tanks santé en fait les réflexions les débats les idées c'est dans les think tanks qu'ils ont lieu actuellement alors mon sentiment c'est que ça traduit aussi à contrario le dessèchement des réflexions des partis politiques c'est à dire qu'en fait les partis politiques depuis x années je donnerai pas de date travaillent moins il y a moins de réflexions il y a moins d'idées et du coup les think tanks quelque part ont remplacé les partis politiques au niveau des réflexions et des idées ça veut pas dire qu'ils sont reprises par l'exécutif mais c'est là où a lieu les idées alors qu'avant c'était à la fois les partis politiques et les think tanks donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus deuxième petite question qui sera un peu poil à gratter quand j'écoute les think tanks et particulièrement les think tanks santé je trouve que vous êtes quand même assez mainstream c'est à dire qu'en gros c'est centre gauche centre droit et il n'y a pas beaucoup de think tanks radicaux je dirais de radicalité au niveau de la santé et c'est assez en opposition par rapport au climat et l'environnement autant au niveau climat et environnement il y a énormément de réflexions vraiment qui remettent en cause le système au niveau de la santé alors on voit bien effectivement les différences sur le libéralisme économique ou pas mais il y a en gros un corps de doctrine commun qui est effectivement plutôt mainstream alors j'aimerais avoir aussi votre sentiment en disant ça je vous provoque un peu mais c'est un peu mon sentiment sur la santé par rapport au climat et à l'environnement où là effectivement on voit les choses beaucoup plus disruptives merci beaucoup encore une ou deux remarques peut-être oui Alain Beaupin médecin et en centre de santé et fédération des centres de santé à centre de santé Richerand alors c'est un petit peu ce que dit Claude mais puisque le sujet c'est est-ce qu'il y a besoin d'idéologie et tu le dis très bien il n'y en a plus tu ne dis pas de quelle partie tu parles quand tu dis qu'il n'y en a pas oui partout moi je vous lis très attentivement à chaque fois à chaque fois que ça sort c'est toujours captivant ce que vous sortez évidemment il y a un mec qui arrive derrière mais je me dis des fois est-ce que et là en écoutant ce qui se dit là est-ce que ce qui sort de vos travaux c'est finalement pas ce que vous avez mis en quelque sorte et que vous ne feriez pas assez d'idéologie ça recoupe un peu ta perception à toi en gros c'est pas disruptif ce qu'on lit chez vous alors c'est pas une attaque contre quelque chose je vais prendre un exemple je vais prendre je lis soigneusement tous vos rapports j'ai lu soigneusement le rapport d'Alain Fischer Alain Fischer c'est la biomédecine etc alors on peut discuter il y a des informations importantes il y a 30% des PHRC qui ne donnent pas lieu à publication c'est embêtant c'est beaucoup d'argent et il dit également il faut recoller tout ça à l'INSERM c'est un choix qui peut se discuter pour autant Alain Fischer il défend un modèle et ça rebondait ce que tu dis sur la planète la décroissance la pertinence des soins tout ce qu'on voudra l'organisation des soins pour lui c'est pas de la recherche dans le groupe de travail d'André Kamali j'ai interagi avec lui je lui ai dit elle est bien cette note mais ça serait intéressant quand même de ne pas faire que de la recherche en CHU le petit bout du petit bout du petit bout bon alors j'ai réussi à faire rajouter la recherche dans le soin primaire mais pour lui c'était pas de la recherche or moi je pense qu'il n'y a pas que la recherche biomédicale je parle devant les millions chercheurs en sociologie les sciences humaines et sociales il faut que les médecins je suis médecin ils arrêtent de considérer que c'est la petite main au service des docteurs il faut que oui bien sûr c'est comme ça qu'ils pensent moi je l'ai entendu et donc il faut dire ces choses là je ne l'ai pas lu des uns et des autres et j'ai une deuxième petite critique juste voilà je serai rapide j'ai entendu la critique sur le fait qu'il y a deux systèmes qui sont l'hôpital et la ville qui sont et puis au milieu on essaie de mettre des rustines et ça ne marche pas les CPTS hier les réseaux hier je n'ai pas lu non plus de remise en cause de pourquoi on met l'état c'est l'hôpital pourquoi la sécu etc la ville et évidemment ça ne marche pas ensemble ça je ne l'ai pas lu dans vos rapports à moins que j'ai raté quelque chose alors si je l'ai raté il faut me le dire mais je ne l'ai pas lu assez merci beaucoup on va peut-être s'arrêter sur les remarques et j'en suis navré pour les personnes à qui je ne donne pas la parole pour laisser simplement nos amis réagir rapidement très rapidement et s'ils le souhaitent sur ces points finalement qui rejoignent l'objet même du débat très rapidement sur l'influence c'est difficile à mesurer c'est notre objectif bien évidemment vu qu'on veut améliorer le système de santé je pense qu'on a plus d'influence que si jamais c'est repris par les pouvoirs publics ils ne vont pas le dire et puis les pouvoirs publics ils regardent ce qui est faisable ce qui est apprécié ce qui se dit etc donc je pense qu'on a l'influence quand dans les restitutions à trois occasions on a invité un ministre Michel Delaunay Agnès Buzyn et puis Madame Firmane Baudot à chaque fois on dit oui je suis tout à fait d'accord il faut aller plus vite plus fort plus loin bon maintenant je ne sais pas s'ils le font mais c'est évidemment la grande question sur le disruptif l'idéologie sur le disruptif nous on se pose la question en temps en temps parce qu'on part un peu au début dans des délires on se dit il faut tout changer il faut mettre voilà et puis on s'aperçoit qu'on se fait plus plaisir qu'on apporte quelque chose de concret et nous notre démarche c'est plutôt sur le compromis plutôt que sur le grand soir on pense que le grand soir c'est pas aujourd'hui le compromis Mélanie le compromis ça parle à Terra Nova oui je trouve que le parallèle le parallèle entre think tank et parti on n'a pas le même rôle je veux dire nous on s'appuie sur de la connaissance pour diffuser des propositions de compréhension du réel donc c'est pas du tout comme un parti et on n'a pas d'influence on n'est pas on n'est pas là pour influencer on apporte des idées et on espère convaincre je ne pense pas moi je ne me reconnais absolument pas dans les termes d'influence je ne pense pas qu'on est de l'influence on a de l'impact et de l'impact par nos idées mais pas de l'influence juste je voudrais dire avant qu'on s'arrête André Grimaldi n'est pas là il figure ici comme cofondateur du collectif de professionnels et de patients pour la refondation de la santé qui est donc un groupe dont il y a ici certains membres et je précise simplement que à Terra Nova via notre média à la grande conversation on s'est fait les relais des travaux de ce CPPRS donc en toute autonomie ils sont une fois tous les 15 jours chez nous à la grande conversation pour un papier qui sont généralement très utiles un beau témoignage de pluralisme en conclusion absolument et je vais terminer et conclure sur une base pluraliste justement et en me faisant l'écho de discussions qu'on a eues notamment en préparant ce travail là et cet échange qui ne sort pas complètement du chapeau l'idée était et c'est un scoop qu'on vous annonce aujourd'hui en fait de prolonger ces conversations entre think tanks et de constituer et la chaire santé de Sciences Po va servir en quelque sorte de plateforme à cette initiative de constituer une plateforme des think tanks sur la santé de manière à organiser au-delà des débats et des échanges qu'on peut avoir d'organiser des formes de convergence sur un certain nombre de sujets communs à pousser aussi en commun et y compris pour gagner si c'est en influence du moins en impact en termes d'accès à la décision elle est parfois difficile et notamment sur certains sujets on l'a bien senti dans vos remarques aux uns et aux autres et d'une certaine manière c'est aussi pour nous une manière de prendre date sur des suites à donner à ces échanges-là et au paysage des think tanks je mentionne puisque André n'est pas avec nous aujourd'hui que le je vais le dire le CPPRS est partie prenante de cette initiative qui sans doute sera amenée aussi à s'éargir à quelques autres entités je vous remercie beaucoup pour avoir suivi ce débat-là et donc à très bientôt merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci